Amen peuple de Dieu Amen la grande famille de Christ L'acquisitaire de nos âmes ou notre acquisitaire c'est le diable Suivez À un moment donné il a été appelé dans le ciel pour mieux dire l'acquisitaire de ses frères Amen Le diable a pu obtenir des titres ou des appellations supplémentaires bien évidemment parce qu'il y en avait d'autres déjà tels que Satan qui ne représentait pas une mauvaise appellation avant qu'il ne soit dans ses postures Amen La mauvaise appellation c'était le diable et non Satan Lucifer non plus n'était pas la mauvaise appellation On a ajouté un nom supplémentaire Le tentataire Et on l'a appelé là aussi l'acquisitaire Amen Parce qu'il y a de manière sans cesse il a acquisé le frère C'est-à-dire les anges et les hommes auprès de Dieu Et son accusation s'était portée sur quelque chose d'assez important Amen Laquelle ? La loyauté Satan n'est pas un être céleste Il est un être terrestre Écoutez bien Ici sur terre nous avions des êtres également qui sont spirituels Qui sont invisibles Comme dans l'eau Nous avions des esprits qui vivent dans l'eau N'est-ce pas ? Ne soyez pas étonnés d'entendre que Satan n'est pas un être céleste Il n'a pas été créé dans le cieux Mais il a été créé sur la terre Comme tout autre esprit Sur lequel Dieu avait donné le pouvoir De se multiplier comme il en avait donné à l'homme Dieu les bénit et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez-la La terre Ça c'est l'homme Le pouvoir lui a été conféré Pour pouvoir se multiplier sur terre Parce que la création ne devrait pas être continuelle De manière physique Mais spirituelle Mais par un acte Qui devrait être posé Amen ? Vous y êtes ? Nous allons comprendre pourquoi on parle de l'acquisition Le diable fait partie des esprits sur qui Dieu Avaient conféré le pouvoir de se multiplier sur terre Mais après ces esprits se sont égarés Ils s'opposèrent à Dieu Ne voulant plus adorer Voulant être adorés Ces esprits sont rentrés en guerre contre l'éternel Dieu dans sa supériorité A décidé d'exterminer De les exterminer De les exterminer tous Mais là le diable s'est retrouvé Nous en avions déjà parlé ici Iblis On l'a amené dans le ciel Et là-bas il va vivre parmi les anges Voilà l'origine du diable Il part de la terre au ciel Du ciel à la terre Lorsqu'il s'est mal comporté Mais c'est pourquoi on l'a acquisé Et ce qui avait occasionné d'ailleurs Sa chute ici sur terre A été justifié de manière suivante Le diable va argumenter son acte en disant à Dieu Tout être créé terrestrement L'homme qui a la chair N'est pas fiable devant toi N'est pas fidèle en toi Et n'est pas loyal Si tu me permets Je vais te démontrer Que l'homme que tu as créé à ton image Bien qu'il ait un côté charnel Cet homme n'est pas loyal en toi C'est là où il avait porté le titre de tentateur C'est Dieu qui l'a permis d'aller De prouver que l'être humain N'est pas loyal à Dieu Et lorsqu'il est descendu Il a attaqué Adam Adam fait preuve de son manque de loyauté Devant l'éternel Et Adam est tombé Le diable a pris ce titre Du tentateur Et en même temps Il était devenu l'acquisateur Il a acquisé l'être Les êtres Soit charnel ou terrestre Et également des êtres sers Mais dans le ciel Puisque ceux qui ont été créés A l'idéologie céleste Dieu les connaissait tous Et il avait confiance à eux Dieu n'a pas permis Que le diable prenne possession De ses êtres Et c'est comme ça Il a permis A ce qu'il soit jeté sur terre Lorsqu'il a été jeté sur terre Il est venu pour faire la guerre Aux habitants de là Voici ce que Dieu va dire Il va proclamer En disant Rejussez-vous cieux Et vous qui habitez dans le ciel Malheur à la terre et à la mer Car le diable est descendu vers vous Animé d'une grande colère Sacha qu'il a peu Peu de temps Le rôle du diable C'est de tenter C'est d'acquiser Lorsqu'il vient te tenter Tu succombres dans la tentation Il est le premier à t'acquiser Le premier à aller dire à Dieu Regarde Tu avais dit que c'était ton enfant C'est ton fils C'est ta fille Voilà ce qu'il a fait Il a suivi ma voix Et il ne t'a même pas suivi Il n'est même pas fidèle en toi Amen peuple de Dieu C'est là où nous succombons Il nous acquise auprès de Dieu Il a eu comme l'anadimoté L'occasion d'acquiser Josué Mais il y a un problème Le problème ici La question La deuxième question dans la prédication Est celle de savoir Qui Qui le Qui le condamnera Il s'agit de qui Condamner qui Et pourquoi Justement Parce qu'en Christ Il y avait la loyauté La fidélité Mais Adam N'avait pas la loyauté Et c'est pour cette raison là Que Christ était venu Lorsque le diable A pu vaincre Adam Et il a démontré Qu'Adam n'était pas loyal Devant Dieu Alors Dieu a décidé De créer le second Adam Car le premier Adam A manqué de loyauté Parce qu'il a été créé De la poussière De la terre Mais il a fallu Que le second Adam Vient Qui va dorénavant Être créé Par l'idéologie céleste Ce qui est céleste Est fidèle Et loyal à l'éternel Amen Peuple de Dieu Car Le bien de ce monde Le matériel N'a pas l'influence Sur lui Le matériel A eu l'influence Sur Adam Parce que Adam Était tiré Du sol 1 Corinthien 15 Vous allez voir C'est pour cette raison Que Christ Ne pouvait pas Être condamné Or Satan tout fait Pour que Jésus Soit condamné Par quoi ? Or la condamnation A l'époque Était représentée Par quoi ? La croix La mort de la croix Mais il est écrit Dans la Bible Il a vaincu La mort de la Pourquoi il a vaincu La mort de la croix Mais la croix C'est la condamnation Et il est dit Dans la loi juive Où le romain disait Il était question Il était dit Maudit soit quiconque Qui est pendu Au Au Et surtout Après que tu sois Christifié Si 17h arrive Le soir Tu te trouves sur la croix C'est que tu es maudit C'est pour cette raison Que Joseph d'Arimanti N'avait pas voulu Que le soir Trouve le corps Et il a vaincu La mort de la croix Car Il n'était pas mort Sur la croix Mais il est passé A un changement De corps Est-ce que vous comprenez ? Non Jésus n'était pas mort Sur la croix Mais nous l'avions De manière globale Appelé la mort Parce que c'est une disparition Une séparation Le retrait Du souffle N'est-ce pas ? Mais écoutez Je vais démontrer Qu'il n'était pas mort Voici ce qu'il va dire Père Je remets Mon esprit Entre Celui-même Qui remet Son esprit Entre ses mains Et après avoir dit C'est là Il baissa la tête Les soldats Constataient Qu'il était mort Mais pour certifier Sa mort En fin d'en rendre Témoignage Un d'eux A pris une lance Et il a perçu Le côté De côté Avec Cette lance A l'instant Qu'est-ce qui est sorti ? Est-ce qu'un cadavre Même si vous blessez Un cadavre L'eau peut sortir Le sang peut sortir Mais à l'instant Ils ont perçu Le côté de Christ Avec une lance L'eau Et les sangs Sont sortis De manière C'est Et les militaires Ont rendu Un témoignage favorable Et il est écrit Dans la Bible L'air témoignage Est Vrai Vous savez Quand est-ce que La corruption Est rentrée dans le monde Savez-vous Quand est-ce que La corruption Est rentrée dans le monde La corruption Est venue Dans le monde Lors de la mort De Christ Puisque la prophétie A été dite Il va être Crucifié D'entre le mains Des péchers Et le troisième jour Qu'est-ce qu'il fera Il ressuscitera Alors Ils ont placé Les militaires Parce que les gens Les pharisaient Se disaient Que c'était Le complot De ses apôtres Qui viendront Tard dans la nuit Voler son corps Aller cacher Quelque part Pour annoncer Au peuple De Dieu Qu'il est Résicité Or Dieu Étant Dieu Souverain Nul ne peut Placer des barrières Pour que le miracle De Dieu Ne s'accomplisse pas Alors Qu'est-ce qui va Se passer La nuit Le militaire Qui surveillait La tombe de Christ Ils ont vu La pierre Se rouler Seul Sans le soutien D'un humain Quelqu'un Et Jésus Résicite Ils ont couru Auprès De leur chef Leur dire Maître Le chef Effectivement Cet homme C'est un serviteur De Dieu Là où nous parlons Il est ressuscité On les a dit Et Prenez l'argent Prenez Allez-y dire aux gens Que ce sont ses disciples Qui sont venus Voler son corps Il n'est pas ressuscité C'est biblique C'est ce que je vous dis Ils ont pris De l'argent Ils sont partis Témoigner Autre chose Mais Dieu Dans sa souveraineté Christ C'est à Paris Et il n'y avait Plus rien à démentir Amen Pourquoi ? Parce qu'en lui Il était loyal Fidèle A son père A son créateur Pourquoi ? Il a été créé Par l'idéologie céleste Et non terrestre Le premier Adam Était créé Avec l'idéologie terrestre Alors nous qui avons la chair C'est pourquoi nous sommes Très faciles A corrompre Nous sommes Deux loyaux Devant l'éternel Et nous allons le justifier En quelques mots Et c'est ce qui fait L'objet de nos plaires De nos lamentations Tous les jours Vous ne vous rappelez pas Vous ne comprenez pas Pourquoi vous plairez Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Ceci ne marche pas dans ma vie Cela ne marche pas dans ma vie Pourquoi est-ce que J'essaie d'entreprendre Ça ne tient pas Ma vie Aujourd'hui malade Demain c'est c'est Mais pourtant je vais à l'église Allez à l'église Tous les jours Écoutez-moi très bien Ne vais rien dire Il y a cinq promesses Sinon huit Scindées en deux Mais les cinq premières promesses Sont très importantes Que l'homme doit bénéficier Malheureusement L'homme ne bénéficie pas De ces promesses A cause Des cinq éléments Que le diable a mis en l'homme Qui remplace Qui siège A la place de tes promesses C'est ce qui bloque ta bénédiction Dieu n'est pas injuste Pour faire en sorte qu'aujourd'hui Il y en a ceux qui sont bien Et d'autres non D'autres malades Et d'autres sont aptes Non c'est impossible Des femmes qui vont à la maternité accoucher Une va accoucher un enfant apte L'autre va accoucher un enfant Avec des défauts L'autre va accoucher mort-né Quel sera son regard ? Comment elle va juger Dieu ? Elle va dire que Dieu est injuste n'est-ce pas ? J'aurais bien voulu moi aussi avoir mon bébé comme l'autre Pourquoi pas moi ? Écoutez Deux femmes Ayant fait des bébés L'une Par son imprudence En dormant la nuit Se couche Sur son bébé Elle s'est couchée sur son enfant Et l'enfant est mort L'autre Ne s'est pas couchée sur son enfant Mais elle a dormi profondément Jusqu'au point où on a volé l'enfant Sans qu'elle ne le sache Amen Mais cet enfant était quand même en vie N'est-ce pas ? Deux types de chrétiens Dieu n'est pour rien C'est la responsabilité qui nous est comme C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ça Est-ce que vous comprenez ? Dieu n'est pour rien Tout ce qui nous arrive dans la vie Aujourd'hui C'est un choix Que l'homme lui-même a fait Mais vous n'arrivez peut-être pas à comprendre Quand est-ce que vous avez fait ce choix ? Oui bien sûr Vous l'avez si bien fait Il y a des gens ici Qui se sont couchés sur leur enfant Et les bébés sont morts Il y a ceux qui ont déjà tué l'air bébé ici Sous un sommeil profond Ils ont tué l'air destin Sous la distraction Et il y en a d'autres qui sont là Le destin est là Mais par la distraction Tu t'es fait voler ton destin Ta destinée Sans que tu puisses te rendre compte Mais ton destin est là Pour toi Qui s'est fait voler le destin Il y a la probabilité de pouvoir en récupérer Il y a encore cette possibilité Que Dieu t'offre De récupérer ses desseins Parce qu'il est encore Il est encore vivant L'enfant est encore vivant On peut récupérer l'enfant Le roi va dire A qui appartient cet enfant qui est vivant ? L'autre femme dit C'est mon enfant Et l'autre dit C'est mon enfant Alors le roi dit finalement Je suis perdu Ton enfant Ton enfant L'enfant appartient à qui ? Alors amène-moi l'épée Je vais déchirer En deux Cet enfant qui est vivant Et celui qui est mort Comme ça vous allez prendre une partie Une partie Vous en feriez ce que vous voulez Celle à qui l'enfant n'appartenait Pas dit Oh roi Quelle sagesse Je t'encourage Déchire cet enfant En deux Comme ça je vais prendre une partie Elle aussi va prendre une On va perdre l'enfant En question Celle pour qui l'enfant appartenait ? L'instinct d'une mère Elle dit non Je ne préfère pas voir mon enfant mort Je préfère le voir Dans le bras de quelqu'un d'autre Mais vie Roi Je t'en supplie Sa majesté Ne versez pas le sang De cet enfant innocent Et remettez A cette femme Cet enfant Puisqu'elle en a besoin Le roi a conclu La vraie mère de cet enfant C'était celle Qui ne voulait pas voir Une goutte de sang De son enfant Amen peuple de Dieu Dieu a la facilité De te rendre ton destin C'est pour cette raison Qu'il vient pour nous enseigner Mais il y a un problème Le premier Adam N'avait pas de loyauté Parce qu'il était fait De la poussière de la terre C'est pour cette raison Dieu va proclamer Lorsqu'il a compris Que tous ceux qui ont été créés De la poussière de la terre Ne sont pas loyales devant lui Il tire la conclusion en disant Il doit créer un nouveau ciel Et une nouvelle Car les premiers Doivent dit Disparaître La première terre a disparu Et la mer n'était plus Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire Nous devons passer A un changement de corps Comme se fit le cas Avec Christ sur la croix Père je remets mon esprit Entre tes mains Il a fallu qu'il se dépuie De ce corps matériel Vous comprenez ? En fin de revêture le corps Qui lui a été réservé Par sa fidélité Sa loyauté dont il a fait preuve Devant Dieu Alors de l'éternel Dieu l'a donné Un corps Qu'on appelle Le corps glo Glorier C'est pourquoi Il est monté dans la gloire Du père Mais vous et moi Il y a un corps Qui nous est promis Lequel ? Le corps c'est ? Nous aurions le corps céleste Pour vivre dans le royaume d'eux Sans le corps céleste Nul ne peut avoir l'accès Au royaume des cieux Pourquoi ce corps céleste ? Parce qu'avec le corps terrestre Nous sommes infidèles devant Dieu Et déloyales C'est pourquoi il a créé le premier Adam Le premier Adam n'a pas résisté Non, le deuxième Adam doit résister Mais pour qu'il résiste Il doit porter en lui Les éléments C'est vrai ? Écoutez 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens chapitre 15 Nous allons commencer à partir du verset 45 C'est pourquoi il est écrit Le premier homme Adam Devint une âme vivante Le dernier Adam Est devenu un esprit vivifiant Mais Ce qui est spirituel N'est pas le premier C'est ce qui est animal Ce qui est spirituel Vient ensuite Le premier homme tiré de la terre Est terrestre Le second homme Est du ciel Tel est le terrestre Tel sont aussi des terrestres Et tel est le céleste Tel sont aussi les célestes Le premier homme Adam Devint une âme vivante Tandis que Le second Adam Devint un esprit vivifiant Vous comprenez ? Voilà Je reprends C'est pourquoi il est écrit Le premier homme Homme Adam Devint une âme vivante Le dernier Adam Est devenu un esprit vivifiant Mais ce qui est spirituel Suivez bien Ce qui est spirituel N'est pas le premier C'est ce qui est animal Ce qui est spirituel Vient ensuite Donc le premier N'était pas spirituel C'est celui qui vient après Qui était spirituel Le premier était animal Il y en a certains qui vont dire Donc Adam était Une espèce animal Non Animal c'est à dire Un corps qui était animé Qui avait le mouvement N'est-ce pas Le corps physique L'esprit N'était pas animal Or ce qui était spirituel Est venu ensuite Celui qui est venu après C'est le Seigneur Jésus Christ Suivez Le premier homme Tiré de la terre Est terrestre Le second homme Est du ciel Est du ciel Tel est le terrestre Tel sont aussi les terrestres Et tel est le céleste Tel sont aussi les célestres Et de même que nous avions porté L'image du terrestre Nous porterons aussi L'image De même que nous avions porté L'image du terrestre Nous porterons aussi L'image Du céleste Quand ? Lorsqu'il y aura Un changement Lorsque nous allons procéder Au changement Quel changement ? De quitter le corps terrestre Pour regagner le corps Céleste Le corps qui nous donnera L'accès De vivre dans le royaume Ce que je dis Verset 50 Frère Ce que la chair Et le sang Ne peuvent hériter Le royaume de Dieu Et que la corruption N'hérite pas L'incorruptibilité Voici Je vous dis Un mystère Nous ne mourrons pas tous Mais tous Nous serons changés En un instant En un clédé A la dernière trompette La trompette sonnera Et les morts Résusciteront Incorruptibles Et nous Nous serons chants Très bien Vous avez compris ? Ce que j'ai dit frère C'est un mystère Le changement du corps Nous ne mourrons pas tous Il s'agit de quelle mort ? Il s'agit de la seconde mort Car la première mort Est évidente Mais la seconde mort N'est pas évidente C'est le mystère C'est le changement du corps Nous allons mourir Pour la première mort Enfin que nous ayons Le corps C'est Céleste Et c'est ce corps Qui nous donnera l'accès De vivre dans le royaume Des cieux Avec notre père Car C'est alors que Dieu Nous enseigne tous les jours Alors pour avoir Le corps céleste Ceux Qui auront l'accès Au corps céleste C'est ceux qui font preuve De leur loyauté Fidélité envers Dieu Christ Étant le second homme Spirituel Pas charnel Était loyal C'est pourquoi Paul a posé la question Qui ? Le corps ? Adam était condamné Parce qu'il avait posé l'acte Vrai ou faux ? La preuve c'est que Dieu l'a chassé du jardin Dieu dit Je te chasse ici Va Qui t'es devant mes yeux Disparais Tu n'as pas de loyauté Le diable dit Seigneur Je t'avais dit Que tout être humain Est déloyal devant toi Je te l'avais dit Tu m'avais pas créé Tu es à vie Permets-moi Tu verras Je te prouverai Que l'homme Que tu as créé Avec ton image Est déloyal Devant toi Vous voyez là Où la malédiction est venue Vous voyez là Où la souffrance est venue Or L'homme Tout était Sous sa disposition Tout était à sa portée Dans le jardin A Eden Il n'y avait pas la souffrance L'homme vivait Dans l'abondance Extrême Dieu a tout enlevé Par manque de loyauté Es-tu loyal A l'éternel ? Non Alors qu'est-ce que tu attends Pour le devenir ? Sinon Tu seras écarté Je vous invite à partager Dans les commentaires Ce mot ou cette pensée Qui a résonné N'oubliez pas De laisser votre j'aime Et de vous abonner A la chaîne Pour un contenu plus inspirant Merci de nous suivre ici Continuez à explorer A apprendre Et à grandir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501